Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Red. Enfin, enfin, petit guide sur Lydia. Let's go ! Alors les amis, ça fait quelques mois que vous voyez toutes mes vidéos sur les guerres de factions. Donc on va parler de Lydia, on l'a enfin récupérée, on va voir un petit peu ses capacités. Je vais vous montrer un petit peu comment moi je l'ai équipée, où est-ce que j'utilise. Vous pouvez vraiment l'utiliser de partout. Juste avant ça, on va faire un récapitulatif très très rapide de tous les persos que j'ai utilisés pour les factions. Si vous n'avez pas envie d'aller revoir toutes les vidéos, voilà, on va faire ça très très rapidement. Donc les seigneurs, vous l'avez vu assez récemment, on a utilisé Septimus, Gerard, Chevalier Serre, Lance Guerre et Archimage. J'ai eu récemment Minaya, si je l'avais eu avant, je l'aurais utilisé parce qu'elle soigne pas mal, mais on l'avait pas au moment de la faction, donc on l'a pas utilisé. Ensuite, les Hautelphes qu'on a faites, c'était la première, évidemment, ça va généralement être la première pour tout le monde grâce à l'arbitre. On avait Arbitre, Terriel, Réduction de Défense, ensuite deux gardes royaux qui faisaient les dégâts, et ensuite la Poutiquaire qui aidait pour le soin et la vitesse. Voilà, si vous avez Balicillus, c'est très bien aussi. Si vous avez Garderoycaire, c'est très bien aussi pour les Hautelphes. Ensuite, pour les Lords Sacrés, on avait Abess, qui était la Réduction de Défense, pas mal de dégâts. Et sur les vidéos, vous pouvez les voir dans la playlist Guerre de Faction, vous avez tous les runs de Guerre de Faction que j'ai faites avec tous les personnages et leur équipement. Et également, les conseils que je vous donne sur quel autre personnage vous pouvez utiliser. Rochcar Latour, Cardinal qui a fait vraiment toute la différence parce qu'elle réanime et tout le monde peut jouer directement, donc super forte. On avait Eotar et on avait Juliana également. Donc voilà, équipe de 5 qui a marché. On a galéré sans Cardinal, on n'y arrivait pas dès qu'on a eu Cardinal, d'un coup c'était plus facile. Maintenant, on a Astralon, on a Diacre que je vais bientôt monter niveau 60. Évidemment, si vous avez ceux-là, ils sont vraiment magnifiques pour la Guerre de Faction. C'est beaucoup plus facile avec ces personnages. Ensuite, les Barbares. Vous savez qu'avec la Seal of Drake, c'est très très facile les Barbares. Moi, quand j'ai fait les Barbares, j'avais Seal of Drake, j'avais Kantra, j'avais Valkyrie. Et après, j'avais une Vierge Gaïa niveau 50 et un autre personnage au hasard niveau 50 qui n'avait rien qu'en équipement. Voilà, vraiment, on est allé vraiment avec ces 3-là. Et ensuite, j'ai eu Ursuga. Maintenant, j'utilise Ursuga, mais au moment où j'ai fini la faction 3 étoiles, je n'avais pas Ursuga. Ensuite, au niveau des Tribuogrin, Ignatus, je ne l'avais pas au moment de la faction. Donc, je l'ai fait sans Ignatus. Je l'ai fait avec Castaner Occulte, Grush, Maniteur, Bugler en 7 tons à l'époque et Anikraskran. J'ai eu Hugo il n'y a pas longtemps. Si j'avais eu Hugo, évidemment, je l'aurais mis dans l'équipe. Si j'avais eu Hugo et Ignatus, je les aurais remplacés à la place de Castaner Occulte et après, ou le Maniteur ou l'Ecraskran. J'aurais utilisé ces 2-là, évidemment, parce qu'ils sont vraiment super forts. Ensuite, au niveau des Lézards, on avait Razin qui est dans la fusion. On a eu la chance d'avoir Dracomorphe. On a eu Large Gueule qui est réanime. Et ensuite, on a eu le combo Lord Vargal avec du coup, comment il s'appelle ? Porte Crane, donc Porte Crane que j'avais niveau 50. Lord Vargal, du coup, que j'avais niveau 50 également. Le Porte Crane, arrivé sur le boss, c'était tout le temps la cible. Vous savez que c'est le boss qui ignore la défense et qui one-shot les ennemis. Porte Crane, du coup, était tout le temps la cible et Lord Vargal pouvait le réanimer à chaque tour. Donc, c'était vraiment très facile au niveau des Lézards grâce à Lord Vargal, même niveau 50. Ensuite, pour les Marcheurs de Pau, Longbeard, Fane, Steel Skull, super fort pour cette faction. Connure, super fort pour cette faction. Et Cornenous qui, pareil, c'est un rare. Si vous galeriez pour la faction, je vous conseille de le monter parce qu'il est très fort pour la faction également. Ensuite, au niveau des Orques, on avait Kryla, on avait Prophétesse, on avait Zargala qui était vraiment assez inutile. Elle était juste là pour combler les meubles. On avait Surivante des Sables et on avait Virasque. Donc là, le combo des 4-là est très très fort. Après Zargala, évidemment, est très forte aussi. Moi, dans ce cas-là, si j'avais eu Brago d'Acier, j'aurais certainement mis à la place de Zargala, je pense. Ou la place peut-être de Kryla ou de Prophétesse, peu importe. Je l'aurais mis à la place de quelqu'un d'autre. Malheureusement, je n'avais pas Brago d'Acier à l'époque parce que la fusion n'était pas encore disponible. Ensuite, pour les démons, on avait Initweak. J'ai mis avec pas mal de précision pour la Liche, du coup, pour nous aider à nous soigner parce qu'on n'avait pas de support dans cette faction. On avait Drikstar qui était là pour la Provoque et pour le Brago d'HP. On a eu également Mortu Macabre qui était là pour cette capacité surtout qui bloque les buffs. Donc, ça nous a bien aidé pour l'évac de Valkyrie. Et ensuite, on avait 2 Charmes. Pareil, cette vidéo, je l'ai postée il y a une ou deux semaines. Vous pouvez aller la voir si besoin. Ensuite, là, on a beaucoup, beaucoup de démons. Ensuite, niveau des Hordes, c'était assez facile parce qu'on a la chance d'avoir Mashalb et Gorgorab. Donc, pareil, c'est le boss qui ignore la défense. Donc, il fallait juste calculer quand réanimer avec Gorgorab. Mais voilà, Mashalb qui est vraiment des meilleurs légendaires du jeu. J'ai fait un guide sur lui il n'y a pas longtemps. Le Gorgorab. On avait Frozen Bunchy. On avait Elegaus qui, du coup, est pas mal avec ici. qui bloque des compétences et ici vide le compteur de tours. Et on avait Graal, le Roi de Crypte, niveau 50. Donc, c'était lui la cible à chaque fois. Et à la fin, on a vu Gorgorab qui le réanimait. Entre-temps, j'ai eu Chercheur et Mash de Mausolée. Évidemment, si je les avais vus avant, je les aurais intégrés dans cette équipe. Ensuite, niveau des Dark Elf. On a utilisé Zavia. On a utilisé... Non, pas Folly parce qu'on ne l'avait pas à l'époque. On a utilisé Madame Cerise. On a utilisé Kaedain. On a utilisé Garde Douleur et une des Coeurs Froid. Donc, voilà. C'était pareil. C'était un peu de soin et Garde Douleur. Et calculer la réanimation avec le Kaedain. Ensuite, niveau des Chevaliers. Revenant, c'était aussi très difficile. On a fait Whirlim. On a fait Lord Tombow. Seigneur Tombow qui était vraiment très très fort pour cette faction. On a fait Cerber parce qu'on n'avait que ça. On a fait Sinécha. Et on a fait le Monstre Mal Créé. Entre-temps, j'ai eu Rectrives. Donc, évidemment, si je l'avais eu avant, je l'aurais utilisé. Mais elle n'était pas encore disponible dans le jeu. Donc, voilà. Faction qui, là, vraiment, dans cette équipe. À part Sinécha, Lord Tombow et les mythes Monstres Mal Crééés. Les deux autres, ce n'est pas la folie folie. Donc, bon. C'était assez difficile quand même. Et ensuite, niveau des nains. Vous l'avez vu la semaine dernière. Très très dur. On a fait une Trondra. Une arrière-garde. Le Brice-Pierre. Le Jarl. Et la Gala. Bref. Si vous voulez tous les détails de tous les personnages. Je vous invite à aller voir les vidéos dans la playlist. Alors, Lydia. Lydia. Sur son attaque, une, les amis, elle possède. Voilà. Bon. Je pense que la plupart d'entre vous qui se sont un petit peu intéressés à Lydia, vous connaissez ses skills. Mais on va les lire quand même. Attaque un ennemi. 100% de chance ici avec des livres. De placer de la peur pendant un tour. 100% de chance de placer de la sensibilité au poison. Donc, grâce à la sensibilité au poison, elle combatte super bien avec Frozen Banshee pour le boss de clan. Si vous avez besoin d'utiliser Lydia en boss de clan. Ensuite, effet passif. Attaque les champions ennemis avec cette compétence. Dès qu'ils placent un buff gel, étourdissement, peur ou peur absolue sur un allié. Le nombre d'attaques augmente en fonction du nombre de debuffs placés à ce moment. Une attaque pour chaque debuff. La première attaque ciblera l'assaillant. Et toutes les frappes supplémentaires attaqueront des ennemis choisis au hasard. On ne peut attaquer un ennemi qu'une seule fois. Donc ça, en arène, pour tout ce qui est Tormine, pour tout ce qui, si vous avez des machals qui vont placer de la peur, etc. Vous contre-attaquez et vous avez 100% de chance du coup de placer de la peur. Donc c'est très très fort. Ensuite, moi, c'est cette capacité qui, vraiment, j'aime beaucoup chez Lydia. C'est vraiment monstrueux. Attaque tous les ennemis 100% de chance avec des livres sur du 3 tours. De placer réduction de défense, affaiblissement. Place également renforcement et augmentation de vitesse sur tous les alliés pendant 2 tours. Donc moi, j'avais Dracomorphe qui mettait réduction de défense et affaiblissement. Maintenant, j'utilise dans mon boss de clan. Lydia fait la même chose, mais en plus, elle vous met augmentation de vitesse et renforcement. Donc, moi, Dracomorphe, en tout cas en Doom Tower, il pouvait mourir assez facilement. Là, avec ça, en même temps, on a beaucoup de soutien. Et avec le renforcement qui nous garde en vie assez facilement. Plus l'augmentation de vitesse, donc c'est limite... Enfin, c'est super fort, clairement. Ensuite, l'attaque 3. Il me manque un livre que je dois avoir, d'ailleurs. Donc, on va, tant qu'à faire, le mettre. Comme ça, on n'en parle plus. La Lydia, les fullbooks. Voilà. Hop, l'attaque 3 de la Lydia. Attaque 2 fois un ennemi. La première frappe, soit... Pourquoi on n'a pas mis le livre ? Ah, on a des livres ici sur la passive aussi. Bon, on a mis le livre sur la passive, du coup. On va remettre le dernier ici. Hop. Voilà. On repasse sur la compétence. Invalidation. Attaque 2 fois un ennemi. La première frappe à 100% du coup avec les livres. De placer, encore une fois, la sensibilité au poison pendant 2 tours. La seconde frappe à 100% de chance, encore une fois. De placer un bloc des buffs et un déboof blocage de temps, de recharge et compétence pendant 2 tours. Donc ça, sur tournoisseur, c'est super bien. Si, voilà, vous devez le faire en manuel, vous ciblez un personnage qui vous embête en particulier et vous allez le contrôler complètement. Ensuite ici, empêche chaque tentative de réanimation. Cela fonctionne même si cette championne est morte. Donc en arène, souvent vous tuez tout le monde mais il reste une duchesse lily tue qui reste en vie. Elle ne peut plus réanimer. Et si vous avez des persos morts dans votre équipe, ça réanime les persos de votre équipe à la place. Si cette championne est vivante lorsqu'une réanimation ennemie est empêchée, réanime les alliés morts avec 50% de PV et 50% du compteur de tours. Accorde un tour supplémentaire si aucun allié n'est mort. Si cette championne est morte lorsqu'une réanimation ennemie est empêchée, réanime cette championne avec 50% de PV et 50% du compteur de tours. Cette compétence ignore les blocs de réanimation. Donc voilà, vous voyez que c'est vraiment monstrueux. Elle a une aura de 100 en arène. Donc vous la mettez en leader, vous avez plus 100 niveau de la résistance. Son équipement, vous allez voir qu'il y a beaucoup mieux quand même. Elle est bien équipée en tout cas pour ce que je fais en arène. Vous savez qu'avec le décalage horaire, pour moi le reset c'est à 4h du matin. Donc je ne vais jamais en Platinium. J'y suis déjà allé mais je n'ai jamais fini en Platinium. Parce qu'il est hors de question que le lundi matin, je me lève à 6h30 pour aller au travail. Il est hors de question que je me lève à 3h30 du matin pour faire un rush Platinium. Donc tant qu'ils ne changent pas l'horaire ou qu'ils ne mettent pas le 4h du matin le jour d'avant. Donc le samedi ou le dimanche je peux dormir du coup. Platinium pour moi, ça n'existe pas malheureusement. Donc pour ce que je fais, en tout cas pour la Dunter et pour l'or 4, comme ça elle est très très bien. Donc presque 50 000 d'HP, 3500 de défense, 270 de vitesse. Pour où j'en suis, ça me suffit. Et après on essayait de faire pas mal de résistance et pas mal de précision. Sachant qu'en arène ici, en défense, je l'ai en leader. Donc elle est à 504 de résistance. Donc c'est pas mal. Et là, 448 de précision. Pareil, ça suffit. Alors pourquoi ça me suffit 448 de précision ? Parce que je l'utilise en arène or 4 tout le temps. Parce qu'en automatique, elle met réduction de défense et affaiblissement. Et si je tombe contre une team résistance, qui vraiment, je vois qu'avec Malidia, j'ai pas assez de résistance. Mais j'ai madame Serris qui a un peu plus de 600 de précision. Et du coup, dans ce cas-là, je mets en manuel et je change pour madame Serris. Donc c'est pour ça que vous allez voir, les maîtrises, je suis passé sur la résistance au lieu de gagner les plus de 50 de précision. Parce que vraiment, les 500 de précision, si j'avais les maîtrises avec les 50 de précision, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Pourquoi ? Parce que 450, il me semble que pour la doulmetteur, ça suffit. Voilà, peut-être que les derniers niveaux, ça va galérer un petit peu. Mais je pense que ça suffit à peu près. Et en arène, 500 de précision contre les teams résistants, généralement, ça va pas suffire. Donc ici, gagner 50 pour gagner les 500 de précision, ça va pas me suffire. Donc je préfère garder ma madame Serris à 600 et elle, du coup, gagner les 50 de résistance à la place. Comme ça, on est quand même bien équilibré ici. 500 de résistance dans mes attaques défense, dans ma team défense, et 450 du coup, presque, dans ma team attaque. On va aller l'essayer de toute façon. Donc ici, PV. Ici, défense. On cherche de la résistance, de la précision. Ici, de la précision avec de la vitesse, P pour 100, défense pour 100. Ici, défense pour 100. Malheureusement, c'est du 5 étoiles. Vous savez que maintenant, je commence à me débarrasser un maximum du 5 étoiles. Celui-là était déjà niveau 16 et on avait déjà deux fois de la résistance et de la vitesse. Donc c'est pour ça qu'il est pas mal. Ici, précision avec vitesse, attaque. Ça, voilà. Là, c'est parce que j'utilise en arène tout de suite. Et je joue en premier, du coup. Si vraiment, je vois que j'ai l'air à survivre, en Doomtower, de temps en temps, je peux peut-être changer pour un torse défense ou HP pour 100. Mais généralement, on garde ça, du coup, pour ce que je fais, en tout cas. Ensuite, ici, vitesse avec précision, résistance. Ici, résistance, vitesse. Ici, vitesse, défense pour 100, résistance. Et ici, précision, résistance, vitesse, PV pour 100. Et on a quand même réussi à faire des sets. Donc voilà, je pense qu'il y a quelques artefacts ici. Si je casse les sets, je peux trouver un peu mieux en stats. Mais en tout cas, pour où j'en suis, elle me convient très bien comme elle est. Et du coup, niveau des maîtrises, on est parti sur ça. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est ces deux-là. Surtout celle-là. Surtout celle-là qui vous permet de contre-attaquer quand vous vous prenez un gel ou une peur ou un étourdissement. Donc ça, en arène, ça arrive assez fréquemment. Donc vous savez que déjà, avec son attaque 1, vous pouvez contre-attaquer. Là, c'est encore plus de chances, du coup, de contre-attaquer dès que vous vous prenez un gel ou autre. Et ici, on est parti sur la résistance, plus 50. Et ici, on est parti, précision, précision. Ici, remplissage de compteur de tour quand un débuff qu'elle met expire. Ici, on augmente un petit peu les stats. Ici, on peut réduire le compteur de tour dès qu'on fait la première attaque. Et ici, on peut prolonger la durée des débuffs. Donc voilà pour les maîtrises que j'ai mises sur Lydia. Alors, je vais vous la montrer directement où est-ce que moi, j'utilise le plus. C'est en arène. Donc là, il y a eu le reset il n'y a pas longtemps. Donc on est au début de l'arène. Donc là, les équipes, voilà, c'est vraiment un petit peu, voilà, l'arrache, hop. Donc voilà, j'ai là, normalement, entre, tant qu'on est plus rapide, même si on n'est pas plus rapide, on a la Valkyrie qui nous aide à revenir, du coup, si on se fait cut. Mais là, voilà, 5 secondes, vous voyez, réduction de boost de vitesse et boost de compteur de tour, pardon, et boost de l'attaque avec l'arbitre. Réduction de défense et affaiblissement. Alors que d'habitude, j'utilisais Madame Serris. Donc je n'avais que la réduction de défense. Donc là, ma Trondra, elle fait encore plus de dégâts. Mais là, elle a fait 103 000 et 97 000 sur le personnage à gauche. Ce qui n'est pas une team un peu mieux, là. Donc vous voyez que ça va très vite. Et voilà, pourquoi j'aime beaucoup Lydia, du coup, c'est parce que d'habitude, j'utilise Madame Serris. Mais Madame Serris, en automatique, malheureusement, très souvent, elle ne fait pas la bonne attaque. Elle fait son A2 au lieu de faire son A3. Et quand elle fait ça, c'est un peu chiant, du coup. Et des fois, on ne gagne pas à cause de ça. Donc voilà. Là, au moins, je sais que je peux mettre en automatique. Et dans la plupart du temps, ça va quand même aller très, très vite. Je sais de temps en temps, voilà. Si je tombe sur... Je regarde de temps en temps, je regarde la puissance de l'équipe. Quand je vois, voilà, des crises, que des duchesses, tout ça. Je regarde la puissance de l'équipe. Si je vois qu'il y a beaucoup de résistance, je vais faire en manuel avec la Madame Serris. Donc là, il n'y a pas forcément de résistance. Mais là, une team plus résistance avec un Crisc, je mettrai la Madame Serris. Comme ça, je sais qu'ici, elle va enlever le bouclier de la Madame Serris. Donc c'est juste ça, l'avantage de Madame Serris. C'est que la mienne a plus de précision et qu'elle va enlever, du coup, le buff bouclier que nous met, par exemple, un Crisc ou que va nous mettre un Mountain King, par exemple, s'il a un 7 bouclier. Donc dans ces cas-là, j'utiliserai Madame Serris en manuel. Mais pour la plupart des runs, on va farm rapidement en automatique grâce à Lydia comme ça. Donc voilà. Pour l'arène, moi, c'est là que j'utilise le plus. En défense, donc pour l'instant, j'essaie de jouer un petit peu avec. J'ai vu déjà, mais bon, là, on ne s'est pas fait attaquer parce qu'il y a eu le reset. Là, on est... Quoi que c'était le reset, quand vous voyez cette vidéo, il était la veille. Donc, ce n'est pas encore fait attaquer. Mais j'ai vu la semaine d'avant, déjà, on gagnait beaucoup plus en défense, même si l'équipe ici n'est pas monstrueuse. Mais voilà. Moi, je sais que la Lydia, ici, elle a 500 de résistance. La Valkyrie, pareil. Je crois qu'elle doit avoir 400 grâce à Laura, ici. Et on reste quand même assez rapide. Et on a quand même un nuqueur. Et on a quand même de la réduction de défense et affaiblissement. Donc, la défense, pour leurs 4, ici, elle est pas mal. Alors, garde de faction, elle est fermée. Fermée, je ne peux pas vous la montrer. Mais je l'utilise aussi en garde de faction. Boss de clan, moi, je ne l'utilise pas parce que j'ai une team matchup. Mais vous pouvez tout à fait l'utiliser niveau support en boss de clan. Là, je n'ai pas eu trop de temps de jouer. Donc, on est au niveau 50. Mais je vais juste vous montrer ici, très rapidement, du coup, ce que ça fait avec sa réduction de défense et affaiblissement. On ne va pas faire tout le combat. C'est juste pour vous montrer les dégâts. Ça combat super avec la prophétesse aussi. Voilà, réduction de défense, affaiblissement. Alors, on met une tonne de buff. Bon, on a une bonne équipe autour quand même. Mais voilà, avec la prophétesse, ça va quand même très, très vite. Hop. Non, pas rejouer, pardon. Donc, voilà, les amis. Vous pouvez vraiment l'utiliser de partout. Vraiment de partout. Là, tous les donjons de potions, vous pouvez évidemment l'utiliser pour les supports. Vous pouvez vraiment l'utiliser de partout. Il y a des speedruns qui sont faits grâce à elles aussi en chevelet de feu. Mais il faut du prince Skymar. Moi, l'entre-dragon, je l'ai essayé aussi tout à l'heure. D'habitude, j'utilise... J'ai essayé... J'utilise le drachomorphe. Là, du coup, grâce à les Lydia, ça permet au run d'être un petit peu plus safe. Donc, vous voyez, ça va quand même très, très vite. Donc, voilà, les amis. C'est mon guide sur Lydia. En tout cas, voilà, premier guide. Moi, c'est là où j'utilise le plus. Surtout, surtout en arène. Et après, surtout en Doomtower où elle va beaucoup m'aider, évidemment. Voilà. Si je trouve d'autres endroits où elle va vraiment être top, où je vais pouvoir l'utiliser plus tard, évidemment, je vous ferai des guides dessus si on peut faire des speedruns, tout ça. Mais pour l'instant, surtout, arène et Doomtower, dans mon cas. Et voilà, je vous ai montré l'équipement. Bref, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, ça a été très, très long, mais on a enfin réussi à avoir Lydia. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite. Ciao, ciao.